Merci Madame la Présidente. J'aurai l'occasion de revenir à l'occasion de l'examen des amendements sur la question de la portée symbolique de l'annonce du Président de la République de mettre un terme à l'état d'urgence au mois de novembre prochain. Mais je me permets de dire quand même ici que je juge cette annonce à la fois prématurée et comme faisant courir un risque supplémentaire à notre pays. Et c'est vrai qu'on a tous en mémoire l'allocution du Président Hollande le 14 juillet dernier à midi et les suites qu'elle a eues le soir à Nice. Et je m'interroge sur la raison pour laquelle on court un risque politique en faisant une annonce de cette nature au moment même où le contenu du texte que vous annoncez sur la sécurité publique n'est ni public ni d'ailleurs débattu par les assemblées actuellement puisqu'il le sera ultérieurement. Il faudra de toutes les manières des mesures de sécurité permettant que les français non obstant le désir de maintenir leur liberté bénéficient au moins du niveau optimal de sécurité dans leur existence même. Ce que je voudrais dire c'est que au moment où nous sommes amenés à nous prononcer pour la sixième fois sur la prorogation de l'état d'urgence et je voterai ce texte, nous disposons de peu d'informations sur l'état du risque et de la situation. Et je voudrais attirer l'attention de la commission sur quelque chose qui s'est progressivement délité qui est l'information des parlementaires dans les départements sur l'état du risque local mais sur l'état du risque national aussi. Informations qui avaient été conduites au départ par le soin des préfets sur demande j'imagine du ministre de l'Intérieur auprès des parlementaires, des grands élus, des responsables de grandes villes etc. Et qui ensuite n'a pas été suivi. Et je pense que c'est un besoin que nous avons à la fois en tant qu'acteurs locaux mais aussi en tant que membres d'assemblée qui ont à se prononcer sur des mesures visant à garantir la sécurité des français. Je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Gosselin. Monsieur Viala, toujours pour les Républicains. L'exposé des motifs, monsieur Viala, me semble suffisamment démontrer que la situation d'imminence du danger est réelle. Je crois qu'elle est exposée et malheureusement presque superfétatoire par rapport à la réalité que nous avons à connaître. Et me semble-t-il le fait que la prolongation de l'état d'urgence doivent ou puissent intervenir à un autre moment est une demande déjà pleinement satisfaite au regard des conditions même d'application de la loi de 55. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501